Musique Le poussé est lourd de chagrin. 13 éco-gardes, tous des rangers, et 4 agents administratifs du Parc National des Virungas, classés Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ont été fauchés en plein exercice de leurs fonctions. Leur convoi a été attaqué à Roumangabo, dans le territoire des Rouchourou, par des groupes armés négatifs. Des hommages mérités leur ont été rendus, notamment par leurs collègues de services de l'ICCN, un institut congolais pour la conservation de la nature, ainsi que des officiels qui conduisaient le gouverneur de la province du Nord, qui vous, Carly Zanzukasivita. Des cœurs avec les familles éplorées, et par l'entremise du directeur général de l'ICCN, le pasteur Cosma Winungula, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, a présenté ses condoléances les plus attristées. Toutes nos condoléances, ce sont nos agents, ce sont nos éléments, nous les avons aimés, ça fait une très forte partie. Et nous sommes avec toutes ces familles, nous n'allons pas les abandonner, et nous voulons saisir cette occasion pour leur présenter les condoléances que le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu transmettre à toutes les familles de gardes de pleurer aujourd'hui, au travers de nous, et il nous l'a rassuré que ces actes ne resteront pas impunis. En attendant les conclusions de l'enquête en cours, les souris les plus ardents vont dans l'essence de mettre un terme à ces genres d'attaques mertrières dans les parcs de Virunga, attaque qui a endeuillé plusieurs familles. La gradation de la route galère, bien d'acquis-mains à mission dans la commune de Munga Foula. La situation ne sait que se détériorer de mal en pire. Vides en main et sable stockés, ne sachant à quel sens se vouer, la population de ces coins de la capitale veut se prendre en charge, avec les moyens du bord. Mais au de l'âme, elle lance un SOS au gouvernement central pour une solution urgente en vue de leur épargner du danger. Selon le collectif de sages habitants de quatre quartiers, dont la route Bel Air-Bianda-Kiminsa-Mission constitue la seule voie d'entrée et de sortie, la réhabilitation de cette route est financée par la Banque arabe. Tout s'est arrêté devant un obstacle, déplacer la tuyauterie de la région des eaux. Mais suite au retard, enregistré de la contrepartie congolaise, la société Arabie au contracteur était forcée d'abandonner les travaux. 300 000 dollars, je dis bien 300 000 dollars seulement pour que cette route soit asphaltée. Nous avons mené des démarches au gouvernement, au gouverneur, nous avons écrit presque toutes les autorités pour que notre route soit faite. Pourquoi 300 000 dollars ? C'est pour déplacer les tuyauts afin de permettre à la société Arabie au contracteur de pouvoir faire du travail. Parce que tout l'argent est déjà là. Les arabes ont l'argent pour faire la route. Il ne manque que la contrepartie du gouvernement. Nous savons que le projet coûte 5 millions, mais nous ne sommes pas là. La société route a une grande importance. Maintenant, les maisons sont menacées. Il y a un risque de mort d'hommes. On essaie de se prendre en charge, de cotisation de 1 000 francs, 2 000 francs pour acheter des sacs, on essaie de faire ce que vous voyez là-bas. Mais ça n'a pas de durée. Ça n'a pas de durée. Donc, on essaie tant mieux d'essayer de sécuriser, mais ce n'est pas durable. Pour le moment, la population riveraine de cette partie de Mangafoula, notamment ceux de quartier Kindélé, Kimoenza, Mission, Masanambilan et Biandam, payent la lourde tribu pour sortir sur la grande avenue Bypass. Les yeux restent suspendus vers le sommet que sont les autorités du pays. C'est pour la TV. C'est pour la TV. C'est pour la France. 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 la tv c'est pas la tv mais m'a bu sonner aux humains sur la kaka machine madacadaka c'est pas la tv bienvenue dans le monde c'est la cp la tv et le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du congo en direct de la diaspora et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501